Chers amis, bonjour après la tempête live, place à la tempête Marcel qui intéressera les régions de l'Ouest avec encore des pointes à plus de 100 km par heure. Sur votre animation satellite, après le passage de live qui aura porté des vents tempétueux sur la Vendée ou encore vers les côtes Girondines, place à la nouvelle tempête qui s'agit de Marcel qu'on retrouve ici et qui devrait intéresser essentiellement la façade atlantique avec des rafales à plus de 100 km par heure. Par confirmation pour votre dimanche matin, ciel bien chargé en nuages sur la majeure partie de l'Hexagone avec des précipitations plus instables et plus intenses sur l'arc atlantique. Le vent qui resteront bien présent, ce ne sera que le début, elles vont se renforcer dès la fin de matinée. Donc on aura déjà des rafales comprises entre 60 et 80 km par heure pour la température du petit matin. Regardez les valeurs qui vous intéressent, elles sont en baisse par rapport à ce samedi, 2 pour Strasbourg, 3 pour Aurillac, 9 pour Nice, 8 à 11 au pied des Pyrénées. Concernant votre après-midi, on va retrouver ce temps très instable avec de fréquents passages pluvieux mais également venteux. Les vents qui resteront présents au pied des Pyrénées ou encore vers l'arc atlantique avec des rafales supérieurs à 80 km par heure. Pour les températures de votre après-midi, elles resteront toujours très correctes pour la saison. On aura 8 degrés pour Strasbourg, 10 pour Montpellier, 9 à 10 au pied des Pyrénées, 11 pour La Rochelle, 9 degrés pour Brest. Pour la tendance maintien d'un temps globalement instable pour lundi et mardi avec des nuages qui lâcheront des averses. Les températures qui resteront toujours conformes au normal de saison et puis pour la période allant de mercredi et jusqu'à samedi prochain. Certainement le retour des conditions anticycloniques, par conséquent moins d'averses et davantage d'éclaircies. Et puis les températures, regardez, elles vont de nouveau s'orienter vers la baisse avec le retour des gelées matinales quasi généralisées sur un grand quart nord-est. Vous l'aurez compris, on se dirige vers un temps plutôt froid à partir du milieu de semaine prochaine avec le retour des gelées matinales sur un grand quart nord-est. Si la tendance météo se confirme, ce froid pourrait persister au moins jusqu'au 10 février. A demain.